Gagne du terrain, gagne du terrain, gagne du terrain, gagne du terrain, voilà, c'est excellent ! Sans complexe, ils vont de l'avant, c'est leur manière d'être et le succès n'a visiblement rien changé. Ces garçons-là s'apprêtent à défier l'histoire et ils ont décidé de le faire avec style. On essaie de reproduire un peu le même jeu que Barcelone, même si c'est difficile, mais on essaie de ressortir propre, on essaie de jouer simple et c'est efficace vu qu'on est en finale. C'est bien pour nous. Ils ont moins de 19 ans et ont rendez-vous samedi au Stade de France. Face à Saint-Etienne, les jeunes de l'OGC Nice vont tenter de décrocher leur première coupe Gambardella. Et pour ça, les Niçois comptent sur leur bel esprit d'équipe. Bon allez, on s'en va, on ne va pas rester à côté d'eux. Il y a un état d'esprit extraordinaire et forcément dans une équipe, ça apporte énormément. Avoir un état dans un groupe, avoir un état d'esprit, il est vraiment véritablement bien. Dans les moments difficiles, on le ressent ça. Ils arrivent à s'accrocher, à sortir des fois, ils s'arrachent et c'est vrai que c'est solidaire. Ici, on connaît le poids des souvenirs. Nice a été finaliste malheureux à deux reprises en 2002 face à Nantes, en 1981 face à Metz, un match particulier pour la famille de Lucas. Vu que c'est mon père qui l'a enlevé en 1981, je crois, à Nice, j'espère que je vais leur rendre cette coupe parce que je leur dois. À l'OGC Nice, on les appelle les petits aiglons. Mais samedi, au Stade de France, ils pourraient écrire une grande page de l'histoire du club. Merci.